Pour faire un classement des résultats sur Excel, nous utilisons la fonction RAND. Admettons par exemple que nous avons le tableau suivant. Il contient une liste des élèves avec des notes et nous voulons déterminer le rang de chaque élève en fonction des notes qui l'ont obtenue. Pour commencer, cliquez sur la cellule C2 pour entrer la formule. Pour l'insérer, cliquons sur le bouton Insérer une fonction. Dans la boîte de dialogue, tapez RAND et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez RAND et cliquez sur OK. La fonction RAND a trois arguments. Dans Nombre, entrez le nombre dont il faut déterminer le rang. Dans Références, entrez la plage de cellules contenant toutes les notes. Ajoutez des signes dollars à la plage de cellules pour éviter qu'elles ne soient décalées lorsque nous appliquons la fonction sur les autres cellules. Dans Ordre, laisser vide, ou entrer 0, pour un ordre décroissant, ou bien entrer une valeur différente de 0 pour un ordre croissant. Nous allons la laisser vide. Cliquez sur OK. Donc la note de Jean est classée la treizième parmi 23 élèves. Pour déterminer le reste des rangs, double-cliquez sur le poignet de remplissage. Le classement de chaque note est affiché en fonction des autres cellules indiquées. Il faut noter aussi que le même rang est donné aux valeurs identiques. Les élèves Caroline et Antoine occupent normalement les places 11 et 12, mais puisqu'ils ont obtenu la même note, ils occupent tous deux la 11e place, et le rang 12 n'a donc pas été attribué. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 euros de droit à la formation par année de travail, jusqu'à un maximum de 5000 euros. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi, nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation. Et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2000 euros disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook. Ou améliorez votre connaissance en langue étrangère, comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier ? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariés, aux conjoints collaborateurs ou encore aux demandeurs d'emploi. Alors, n'attendez plus, cliquez sur ce lien et remplissez le rapide formulaire de découverte sur la page suivante. Vous serez alors rappelé par un conseiller qui vous guidera pas à pas dans le choix et l'obtention de votre formation professionnalisante. Merci à tous et à bientôt !